Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne LATL TV dans notre émission rétro qui a pour but de motiver, engourager et promouvoir tous les nouveaux entrepreneurs. Aujourd'hui plus particulièrement nous recevons un invité très spécial, M. Fadel Ndau. De l'aude de la Borne Fontaine à l'ingénierie hydraulique, son parcours a été une véritable aude à l'engagement et à la persévérance. Bonjour M. Fadel. Bonjour madame. Nous sommes très heureux de vous recevoir aujourd'hui. Merci. Afin de vous présenter à nos téléspectateurs, pouvez-vous s'il vous plaît nous parler de votre parcours académique, de votre enfance et de vos projets. Merci beaucoup, merci madame. Je suis vraiment très heureux d'être votre invité. Mon parcours académique a commencé avec mon diplôme de baccalauréat que j'ai eu au lycée présidente de Dakar. Et en fait, après mon bac, il y avait une proposition de la communauté européenne de sélectionner des étudiants pour faire des études en Europe dans les domaines différents, tels que l'agrologie, les mines, l'hydrolique. Et comme par hasard, j'ai choisi l'hydrolique. Je pensais à l'époque où le Sénégal avait traversé une grande période de sécheresse et j'avais l'intuition qu'en choisissant l'hydrolique, je pourrais, après mes études, revenir, aider mon pays à résoudre ses difficultés via l'eau. Et donc, je suis allé en France, j'ai fait l'université Paul Sabatier de Toulouse, où j'ai fait une licence de mécanique des fluides. Et j'ai rejoint ensuite l'école nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg, où j'ai fait mes études d'hydrolique. Et en 1994, j'ai rejoint mon pays pour donc mettre mon savoir au service de mon pays, le Sénégal. C'est bon, c'est un très beau parcours. Et justement, au niveau de ces allées venues entre votre pays et la France, comment vous l'avez vécu au niveau de votre famille, au niveau de l'engagement que vous aviez à fournir au niveau de vos études ? Ça a été dur pour vous à certains moments ? Est-ce que vous vous êtes dit, je suis loin du pays, je me sens seule, parce que ça peut arriver, de pouvoir arriver en France ? Tout à fait. Bon, la chance qu'on avait aussi, c'est qu'on était un groupe d'étudiants. Et donc, on a, disons, à l'intérieur de la France, on était assez solidaires. Et à l'époque, malheureusement, il n'y avait pas une nouvelle technologie pour pouvoir être en contact avec la famille. Régulièrement, le téléphone ne fonctionnait pas tellement. Donc, ce n'est pas des LED qu'on pouvait correspondre avec la famille au Sénégal. Mais la motivation principale, c'est que je venais d'une famille pauvre, dans la vanille de Dakar, avec une famille nombreuse. Donc, je l'ai dit dans mon livre, j'ai aidé ma mère à aller chercher l'eau à la bonne fontaine. Parce qu'à l'époque, dans cette vanille-là, peut-être qu'il y a un menace sur quatre, un menace sur cinq, il y avait l'eau à domicile. Donc, il fallait chercher l'eau au niveau des bonnes fontaines. Il fallait aussi peut-être acheter l'eau aussi au niveau des revendeurs d'eau. Et moi, j'ai aidé ma mère à aller chercher l'eau. Et peut-être ce qui a créé ma motivation pour vraiment, non seulement aider ma mère à l'époque pour aller chercher l'eau, mais également travailler pour que les populations sénégalaises puissent disposer de l'eau à domicile. En aidant votre mère, au final, vous avez aidé votre pays. Donc, vous avez aussi permis à la nouvelle génération, à travers vous, de se dire qu'effectivement, c'est possible d'évoluer, de faire des grandes études, de venir en France, de pouvoir faire des allées et venues et finalement réussir son projet. Quelles sont les idéologies aujourd'hui que vous pouvez transmettre, et que vous avez envie de transmettre à la nouvelle génération ? Oui, donc, après mes études, j'avais la possibilité de rester en France, de travailler pour la France. Mais bon, je pense que la motivation principale, c'était de retourner, d'aider de mon pays. Et je l'ai fait vraiment en essayant au maximum de profiter de ma position pour donner de l'eau aux populations. Et donc, pendant toute ma carrière, mes efforts ont été tendus vers la satisfaction des besoins en eau des populations. Donc, en milieu rural, j'ai d'abord commencé ma carrière en milieu rural, où au Sénégal, on faisait des forages en milieu rural. Et c'est vraiment très, très émouvant, à chaque fois que vous réalisez une bonne fontaine dans un village, que vous voyez, disons, vous avez de retour des populations par rapport aux souffrances que ces populations enduraient. Vous allez chercher l'eau à une dizaine de kilomètres, surtout les femmes, et que vous voyez la bonne fontaine à proximité. Et l'eau jaillit avec une clarté et avec une pression. Donc, dans le regard des femmes, vous voyez quand même ça, c'était une grosse motivation. Et donc, pendant toute ma carrière, j'ai veillé à ce que, vraiment, j'ai fait tous les efforts pour que les populations aient accès à l'eau, que ce soit au Sénégal, que ce soit aussi dans les autres pays que j'ai fréquentés. Donc, on peut considérer que vous êtes une figure emblématique pour votre pays. Et un exemple pour la France, étant venue justement d'Afrique et avoir réalisé tout ce parcours et ses esports ? Pour l'Afrique, je pense que voilà. Donc, c'est les mêmes problèmes que nous rencontrons partout en Afrique. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère des objectifs de développement durable. On est à 6 ans de l'objectif de 2030. D'accord. Et l'un des objectifs principaux que l'ONU s'est fixé pour 2030, c'est de faire en sorte que les populations aient accès à l'eau à domicile. Et donc, bon, le bilan qui est fait maintenant n'est pas très religion pour l'Afrique. Parce qu'on a encore 35% de la population africaine, soit à peu près 350 à 400 millions de personnes, qui n'ont pas encore accès à l'eau à domicile. Donc, voilà. Pour l'Afrique, donc, ces efforts que nous sommes en train de faire et toute cette sensibilisation à travers ce livre, ce plaidoyer que nous faisons sur l'eau, c'est pour faire en sorte que vraiment, les Africains aient accès à l'eau. Et la conséquence de ce manque d'eau en Afrique se fait surtout ressentir au niveau des enfants. Parce que l'ONU s'est dit que pratiquement 500 enfants par jour meurent en Afrique du fait du manque d'eau. Donc, tous les efforts que nous avons faits en Afrique, que ce soit au Burkina Faso, que ce soit en Égypte, en Afrique du Sud, ou en Côte d'Ivoire, qui était ma dernière citation, ont tendu vers la satisfaction des besoins à l'eau des populations. Pour l'enfance, vous avez cité la France ? Bon, je pense que ce qui est important pour la France, c'est d'avoir, ou bien la communauté européenne, c'est d'avoir, donner la possibilité à un jeune d'avoir accès à une éducation, d'avoir une bourse, et puis que cette formation-là est servie de pays d'origine, et pas à la France. Je crois que ça, c'est très important. Et quand je suis retourné à l'école, à mon école d'ingénieur, qui m'a formé, l'École nationale de l'eau et de l'environnement de Strasbourg, j'ai pu voir à travers la direction, à travers les dirigeants, une grande satisfaction, de voir que 40 ans après ma formation, je reviens avec un livre sur mon parcours, qui montre que cette formation-là a été utile, et que, donc, au balage, j'ai servi mon pays, j'ai servi l'Afrique, et je viens en France maintenant, auprès des étudiants, faire part de mon parcours, partager mon parcours pour mieux motiver encore les étudiants. Et justement, vous parlez des étudiants que vous avez rencontrés dans votre ancien établissement. Est-ce que vous pensez avoir suscité cette envie de faire la même chose que vous, de réaliser les mêmes exploits, et de sauver et d'aider l'Afrique à évoluer ? Vous pensez avoir sensibilisé quelques étudiants ? Voilà, peut-être pas, j'ai rencontré des étudiants sénégalais, des étudiants africains, qui sont formés dans cette école, et pour eux, c'est vraiment extrêmement intéressant de voir qu'il y a un aîné qui a été formé dans cette école et qui a eu ce parcours-là, donc c'est une grande motivation pour eux. Et puis également aussi, même les étudiants français, je pense que, bon, ils étaient très sensibles sur mon discours sur l'Afrique, sur les difficultés que nous rencontrons en Afrique. Parce qu'ici, en France, vous ouvrez votre cabinet, vous avez l'eau. Effectivement. Et donc, vous avez ici des consommations unitaires qui vont par personne et par jour, qui frôlent les 500 litres par habitant et par jour. Et quand, devant une audience comme ça, on leur dit que jusqu'à présent, en Afrique, il y a des gens qui vont aller chercher l'eau à des dizaines de kilomètres, et que la consommation unitaire en Afrique, pour certains pays, ne dépasse même pas 20 litres par habitant et par jour, vous voyez là le gap. et donc, voilà, il y a un grand besoin de faire en sorte que les personnes avant l'Occident soient sensibilisées à ce problème-là, et que, bon, ces jeunes étudiants, par exemple, puissent, à travers leur parcours, essayer d'aider l'Afrique, en quelque sorte, à améliorer l'accès à nous. Pour réaliser ce que vous avez réalisé, M. Fabel, est-ce que vous avez eu à solliciter certains partenaires, que ce soit en Afrique ou en France, comment ça s'est passé, quelle était la procédure pour, justement, contacter ces partenaires de façon à sensibiliser, justement, nos nouveaux entrepreneurs qui souhaiteraient prendre contact avec des partenaires ou lier des partenariats. Qu'est-ce que vous recommandez à ces jeunes, ces jeunes, aux nouveaux entrepreneurs ? Voilà, écoutez, d'abord, il faut qu'on compte sur vous-même. Je crois que ça, c'est vraiment important. Si je prends l'exemple du Sénégal, vraiment, qui a réussi quand même, parce que je donne un tableau assez sombre de l'Afrique aujourd'hui, mais il y a des exceptions. Et l'une de ces exceptions-là, c'est le Sénégal quand même. Où, grâce aux réformes, grâce à la volonté politique, les réformes qui ont été mises en ombre aussi bien en milieu de l'Union qu'en milieu de l'Union aujourd'hui, on a des taux d'accès à l'eau à domicile qui sont vraiment importants au Sénégal. On a, d'après les dernières statistiques, 90% de la population urbaine a accès à l'eau à domicile et 54% des populations rurales ont également accès à l'eau à domicile. Et donc, ça, c'est quand même un résultat important que le Sénégal a pu obtenir grâce à une trentaine d'années de réformes. Et quand je parle de réformes, j'ai dit une planification sur le secteur et puis également des financements qui ont été mobilisés par l'État aussi, à travers son budget bon, donc il faut compter sur vous-même d'abord, et à travers aussi les financements des partenaires internationaux, tels que la Banque mondiale, l'Agence française de développement, la Banque européenne d'investissement. Donc, beaucoup de partenaires se sont vraiment joints au programme que le Sénégal a défini pour accompagner le pays à réaliser des ouvrages et atteindre ces objectifs dont j'ai parlé. Pour les entrepreneurs, la possibilité, c'est de participer à la réalisation des travaux. Et donc, ça, en Afrique, c'est très, très important. On a des objectifs, on a des financements qui sont mobilisés et donc, je pense que les jeunes et les entrepreneurs peuvent créer des entreprises, par exemple, pour participer à la réalisation des travaux. Et puis, également, ce qui est également une nouvelle modalité de financement, c'est ce qu'on appelle les partenariats publics-privés. Et donc, on ne peut pas compter seulement sur le budget de l'État, on ne peut pas seulement compter sur le concours des partenaires, comme la Banque mondiale, comme je l'ai cité tout à l'heure, mais il faut aussi des financements privés. Et donc, la diaspora africaine peut beaucoup continuer à travers des partenariats des privés pour vraiment financer les investissements nécessaires pour atteindre nos objectifs. Vous avez parlé de la Banque mondiale, vous avez parlé de l'État. Donc, ce que vous essayez de nous dire, c'est que, d'une certaine façon, c'est grâce au financement de l'État que vous êtes arrivés à réaliser ce que vous avez réalisé. Donc, si par exemple, l'État n'avait pas accepté ou subventionné certains de vos projets, il n'est pas arrivé comme aujourd'hui ? Exactement. Je crois que le rôle de l'État, de l'idée de juge politique, c'est vraiment très important. Je vois. Que l'État se dise que ça, c'est un objectif essentiel, c'est un droit de l'homme, en fait, de donner l'eau, voilà, d'apporter de l'eau pour la population. Ça a un impact assez important sur la santé des populations. Ça a un impact très important sur la mortalité infantile. Ça a un impact aussi sur la fréquentation des jeunes filles à l'école. Parce qu'on pousse les jeunes filles à fréquenter l'école. Mais s'il n'y a pas d'eau, ces jeunes filles-là se consacrent une bonne partie de notre temps à aller chercher l'eau à des dizaines de kilomètres et donc ne peuvent pas assister au cours. Donc ça, c'est très important. La volonté politique de l'État est déterminante si on va atteindre ces objectifs-là. Et maintenant, les barrières de fonds accompagnent, les partenaires privés accompagnent, mais la volonté politique de l'État est vraiment centrale pour atteindre ces objectifs. Et comment faire pour se rapprocher de l'État avec une personne qui serait suffisamment proche de l'État pour financer et subventionner un projet, par exemple, qu'un jeune entrepreneur voudrait mettre en marge ? Comment faire ? Voilà, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des projets que l'État émissit. Oui. Et il y a des projets aussi que les entrepreneurs ou les ONG peuvent initier. Je pense qu'il y a une bonne place aussi pour les ONG. Oui. Dans le cadre du programme en tout cas que j'avais mis à l'Euro-Sénégal, qui est le programme pour potable et assainissement du millénaire, on avait couvert la place aux ONG. Et donc, ce qui veut dire que si vous avez un petit financement et que vous voulez participer à l'augmentation de l'accès à l'eau des populations, vous pouvez définir votre projet, faire en sorte que l'État accepte le projet et donc, vous pouvez travailler et participer disons au progrès en ce qui concerne la géométation à l'eau potable. Et comme je l'ai dit tout à l'heure aussi, il y a des possibilités de vraiment de participer en tant qu'entrepreneur. Si vous êtes un jeune ingénieur, vous créez votre entreprise de travaux ou bien votre entreprise d'ingénierie. Beaucoup de jeunes ont créé des entreprises d'ingénierie parce qu'il faut des ingénieurs pour faire les calculs pour déterminer les emplacements des ouvrages et également pour faire le suivi des travaux. Donc, il y a une place vraiment pour les jeunes entrepreneurs dans cette volonté de donner de l'eau à toute la population. Et on collaborait avec l'État. Aujourd'hui, est-ce que vous considérez d'une certaine façon étant comme un homme politicien ou plus comme un ingénieur ou alors un écrivain ? Voilà. Chacun a sa place. Chacun a sa place. Voilà. Je pense que les politiciens ont leur place et les ingénieurs ont leur place. L'essentiel, c'est de créer une bonne sénage. Oui. Parce que les politiciens, comme j'ai dit, c'est eux qui donnent vraiment la tendance, qui donnent, qui ont l'ambition et qui ont également la possibilité de mobiliser des financements. Et nous, les ingénieurs, nous devons accompagner les politiciens un peu pour vraiment que l'objectif soit réalisé avec notre connaissance, avec notre savoir-faire. Mais il est certain aussi qu'on a un rôle de prédoyer aussi. Et donc, si vous parlez du livre, c'est qu'en tant qu'écrivains aussi, nous, en tant qu'ingénieurs et en tant qu'écrivains, nous participons aussi à renforcer le prédoyer pour l'accès à l'eau et que les enjeux de l'Afrique en ce qui concerne l'eau puissent être vus en compte dans les politiques publiques. Je vois. Donc, le message de votre livre, en soi, ce serait de sensibiliser la population au monde d'où en Afrique, sensibiliser la diaspora à l'impact qu'elle pourrait avoir en Afrique et sensibiliser plus particulièrement la nouvelle génération parce que c'est la nouvelle génération de demain qui pourra effacer toutes les failles qui sont présentes aujourd'hui. Quel est le message que vous souhaitez laisser à nos entrepreneurs qui nous regardent, à nos téléspectateurs ? Quel est le mot de la forme pour vous ? Voilà. En fait, si bien un message à passer, je disons que je tire à peu près trois messages principaux de ce livre-là. La première chose, je l'ai dit, c'est l'accès à l'eau potable parce que c'est un droit humain et donc il n'y a pas de vie sans eau potable dans autres pays. Donc l'eau potable c'est vraiment très important et donc en Afrique, je l'ai dit, il y a 350 millions de personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable. Donc ça, c'est la priorité et la priorité et il faut tout faire pour qu'il y ait les finances nécessaires pour qu'on réduit ce cas-là. Quand on va évaluer les objectifs de Vlova-Diolam en 2030, malheureusement, le continent africain sera le seul continent qui n'aura pas atteint cet objectif-là. Et donc, on a encore six ans et donc, il est temps que les populations, que les politiques vraiment se mobilisent pour atteindre cet objectif-là. Parce que l'impact est très important comme je l'ai dit. c'est 500 enfants par jour qui veulent lier du faible manque d'eau et donc, il faut pour cela aussi faire des réformes. Ce n'est pas seulement une question de financement, il faut faire des réformes, faire en sorte que véritablement les sociétés d'eau utilisent un service correct. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'apporter de l'eau à domicile, mais il faut faire en sorte aussi que cette eau-là soit potable et qu'il y ait suffisamment de pression. Il faut des sociétés d'eau qui aient les capacités financières pour pouvoir résoudre cette équation-là. Et donc, au Sénégal, ce problème a été résolu comme je l'ai dit. Et donc, grâce aux réformes, aujourd'hui, on a presque l'accès universel à l'eau potable. Et donc, ça, c'est un message vraiment très fort, mettre l'accent sur l'eau potable. Le deuxième message, c'est lié à la coopération transfrontale. C'est-à-dire, aujourd'hui, en Afrique, l'Afrique a été balkanisé avec plus de 50 États. Mais l'eau, bon, malheureusement, ne connaît pas nos frontières. Donc, ce qui est important, c'est qu'il y ait une coopération entre les États pour la maîtrise de l'eau. Et dans le livre, je donne des exemples qui montrent que l'Afrique est très en étage par rapport à la maîtrise de l'eau. En Chine, par exemple, la Chine est deux fois moins importante à ce type ici que l'Afrique. Mais aujourd'hui, en Chine, on compte plus de 20 000 barrages. Et en Afrique, on a au maximum de 1 500 barrages. Ce qui veut dire qu'il y a un problème de maîtrise de loi en Afrique. Il faut donc réaliser des barrages, faire en sorte qu'il y ait une coopération entre les pays pour la gestion de l'eau. Si on prend le cas, par exemple, du Sénégal, de la Guinée, du Mali et de la Mauritanie, il y a une organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal qui a été mise en place. Dans les années 70, les présidents, à l'époque, ont été vraiment visionnaires pour dire que le fleuve Sénégal n'est pas seulement un fleuve du Sénégal, mais c'est un fleuve international. Ils ont mis en place un cadre de coopération qui leur a permis de réaliser des barrages. Parce que réaliser des barrages, il y a plusieurs fonctions. Il y a la fonction d'abord, premièrement, de pouvoir donner de l'eau pour la agriculture. Il y a la fonction aussi de préserver les populations des problématiques liées aux inondations. Vous savez qu'aujourd'hui en Afrique, pour cet hivernage, on a eu beaucoup de problèmes. En Afrique de l'Ouest seulement, vous avez presque 500 000 personnes qui ont été déplacées du fait des inondations. Au Niger, il y a 200 morts et plus de 300 000 sans abé du fait des inondations. Et vous avez vu que la ville de Maïdegoui aussi, pratiquement, au nord du Nigeria, a été pratiquement inondée à un taux de 40%. Donc les barrages permettent de retenir le droit en avant et d'éviter aux populations ces inondations. Donc il faut réaliser des barrages et il faut aussi protéger les sources en eau. C'est un message important aussi que je fais. Par exemple, en Afrique de l'Ouest, en Côte d'Ivoire, le plus grand fleuve de plan d'Ama est menacé par l'empaillage clandestin parce qu'ils utilisent des produits chimiques de mercure qui polluent les livers. Au Sénégal aussi, dans le livre, je fais un cri du cœur pour le fleuve de la Faleine, un fleuve aussi qui augmente le fleuve du Sénégal. mais qui est menacé par l'orpaillage clandestin. Et le gouvernement conscient de cette difficulté-là vient d'interdire cet orpaillage au niveau du fleuve de la Faleine. Donc c'est important de protéger notre somme. Et donc cette coopération transfrontalière permettra vraiment de réaliser le potentiel par exemple sur l'énergie. Si je prends l'exemple du bassin du fleuve de Congo, il y a cent mille milliards de mécubes qui sont rejetés en mer parce qu'il n'y a pas de barrage, il n'y a pas de... Alors que si on faisait des barrages sur le bassin du fleuve de Congo, on pourrait fournir 125 gigawatts. On pourrait créer 125 gigawatts d'énergie. Ce qui correspond à près de 25% de la consommation totale en Afrique. Donc vous voyez le gaspillage. Bien sûr. On rejette de l'eau en mer, mille milliards de mécubes, qui est l'équivalent en fait de l'ensemble des ressources en eau, d'une rongola en africuleuse. Et donc, il y a une urgence à ce qu'il y ait une coopération entre les pays. Le bassin du fleuve de Congo recrouve, par exemple, sept pays, il faut coopérer et faire en sorte qu'il y ait une maîtrise de l'eau. Aujourd'hui, le cas du barrage de la Renaissance en Éthiopie a posé beaucoup de problèmes. On entraîne la guerre entre l'Égypte et l'Éthiopie. Mais donc, pour le moment, ça va. grâce à des consultations, la guerre a pu être évité. Mais il faudrait que ces pays-là se regroupent. Parce qu'en amont aussi, l'Égypte, étant là-bas, a besoin de cette ressource. Mais en amont aussi, tous les 14 pays qui partagent le bassin du Nile ont besoin aussi de coopérer et de faire réaliser les barrages. Donc ça, c'est vraiment le deuxième message. C'est vraiment faire en sorte que l'eau soit partagée et que l'eau également soit protégée au niveau de nos bassins garçons. Donc voilà un peu ce que je voulais dire comme message. Qu'il y ait une prise de conscience plus grande de l'importance de l'eau. Et en fait, à la limite, je pourrais terminer par un élément extrêmement important aussi, c'est l'agriculture. Parce que l'Afrique, aujourd'hui, a des problèmes de se nourrir dans un contexte où en Ukraine et en Inde, pratiquement, ils ont arrêté les exportations de céréales. On voit que l'Afrique qui importe beaucoup de céréales, notamment le riz, le blé, souffre. Donc il faut que l'Afrique puisse être autosuffisante. Et pour cela aussi, il faudrait qu'on développe l'illigation. Et aujourd'hui, j'aime bien cette comparaison avec la Chine. Aujourd'hui, la Chine exploite, disons, irrigue pratiquement 41% de ses terres. Alors qu'à l'Afrique, si on prend l'Afrique subsaharienne, on est à 5%. pour nourrir la population, il faut maîtriser l'eau, il faut faire de l'irrigation. Et ça, c'est vraiment extrêmement important parce que l'Afrique ne pourra pas se développer si l'Afrique ne veut pas se nourrir par elle-même. Et donc, un message extrêmement important aussi, c'est que cette maîtrise de l'eau puisse profiter aux Africains. Non seulement pour l'eau à boire, non seulement pour les protéger contre les inondations, mais également pour leur permettre d'avoir des activités qui restent chez eux. Parce que si on regarde le problème de l'immigration, c'est lié à ça. Bien sûr, ça aide à la création d'emploi. Voilà, exactement. La création d'emploi. Les populations ne se sentent plus bien dans le terroir. Avec la sécheresse, elle est un domaine du changement climatique. Les gens, il y a moins d'eau, il y a moins de pluie, et donc il y a moins d'activités agricoles. Les gens vont vers les villes pour essayer d'avoir des activités de survie. Mais il faudrait qu'on maintienne les gens dans le terroir. Mais la seule manière de les maintenir, c'est de leur donner des activités créées de l'emploi à travers la revue. C'est vraiment fondamental. Donc, votre message est passé, M. Fadel. Merci beaucoup. On vous remercie pour votre venue. Et nous sommes très heureux de vous recevoir, de vous avoir reçu aujourd'hui. Et nous vous remercions pour cette interview. Merci de m'avoir invité, en tout cas. Je suis très heureux de pouvoir obtenir cette discussion, cette collaboration. Avec plaisir. Merci. Merci. Alors, merci M. Fadel d'être venu aujourd'hui pour notre émission. Nous vous souhaitons une très bonne soirée. Et nous vous remercions de nous avoir écoutés. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada